... Nice irrésistible dans son nouvel écran de l'Alliance Riviera. 3 matchs, 3 victoires, 6 buts marqués, 0 encaissés. Face à des Girondins de Bordeaux, quelque peu revigorés, avec 2 victoires consécutives, toutes compétitions confondues et une dernière la semaine passée face à Montpellier. Et ce sont les Bordelais qui rentrent bien dans cette partie. Dès la 8ème minute de jeu, le centre de Julien Faubert et le retourné de Jussier, 2 joueurs titularisés. Faubert pour la première fois de la saison au poste de milieu droit et Jussier en pointe à la place de chaque Diabaté blessé. La réaction des Niçois, 2 minutes plus tard, dans le même exercice, la retournée en réponse de celle de Jussier. Elle est signée Mathieu Bonnemer. Mais cette fois-ci, Carasso semblait battu et supplé par son poteau. La demi-heure de jeu, les Girondins combinent et jouent bien. Le ballon d'Endiemo pour Jussier. Le Brésilien résiste à la charge de Pessinovic. Le retrait et la frappe sans contrôle terrible de Grégory Sertic. Magnifique but du milieu de terrain à Bordelais. Son deuxième but de la saison, toujours en dehors de la surface. Il avait marqué face à Lorient d'une frappe lointaine. Et petit événement, c'est le premier but encaissé par les Niçois à l'Alliance Riviera. 1 à 0 pour Bordeaux à la mi-temps. Face à des Niçois qui ne proposent pas la même fougue, le même allant qu'ils ont l'habitude de montrer à domicile. 47ème minute, la sortie aérienne de David Ospina qui se blesse au genou. Ce qui entraîne l'entrée d'Anthony Mandrea, le 5ème gardien dans la hiérarchie niçoise. 16 ans et 10 mois. C'est donc le plus jeune gardien évolué en Ligue 1. Il bat le record de Mikkel Landreau. Mais 8 minutes après son entrée, Mandrea va devoir s'incliner sur ce coup de canon terrible de Ludovic Obraniak. 4ème but de la saison pour l'international polonais qui n'a pas été gêné par la défense niçoise. Plutôt apathique. 2 à 0 pour les Bordelais. Et ensuite un réajustement tactique des niçois. Passé en 3-5-2 va changer un petit peu la donne. Des niçois un petit peu plus entreprenant. Dans la surface de Mikkel Landreau. La faute d'Orban sur Bossetti. Le pénalty de Dario Zvitanic face à Carasso. C'est transformé. Dario Zvitanic prend à contre-pied le gardien bordelais. 2 buts à 1. Et en fin de partie les espaces vont se créer pour les Girondins avec ce débordement de Maurice Bellet pour Henri Sevet qui rate le cadre. Le but du break était à bout de pied du Sénégalais. Mais le score n'évoluera plus. Bordeaux s'impose 2 à 1. Première victoire à l'extérieur de la saison pour les Girondins qui reviennent à hauteur de leur adversaire du soir.